Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr, mais si on s'accepte d'exister, comme disait M. Auger, on a des besoins d'envie, soit on a, soit on a part. On a des besoins de manger. Voilà, on a des besoins de manger. On a des besoins de manger, 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 on a des besoins. Il faut s'y aller. Oui, mais ça marche ensemble. Manger, on a des besoins, on a des besoins. Et là, on vit ensemble. Et ça, c'est essentiel, toute la race humaine, tu vois, doit avoir ça. Et il semblerait qu'aujourd'hui, si on nous la mène, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'on a des besoins spirituels, un besoin spirituel. Enfin, je mets spirituel, c'est pas dire Dieu, c'est le dire de la pensée, de réfléchir. Ça aussi, ça fait partie des besoins de l'homme. Parce que ça nous, quand même, voilà, c'est justement la machine qui est là, qui est avec nous, et qui fait partie de nous. Donc toi, tu dirais manger, dormir et se vêtir, et aussi d'être heureux, de jouer de la vie. On a besoin, on a, ben oui, c'est un des buts de notre vie, c'est quand même, c'est d'avoir de la joie. Oui, mais si tu as mangé, dormir et te vêtir, tu as les trois choses essentielles qui vont te permettre, qui vont te permettre automatiquement de vivre quelque chose au-delà de ce qui est matériel. Tant que tu n'as pas ces trois choses, tu ne peux pas aller au-delà de ce qui est matériel, c'est-à-dire de ce que tu parles spirituel. Oui, voilà, parce que les gens sont pris dans le... Exactement. Donc, trois choses essentielles. Uniquement trois choses essentielles. On a besoin, tous ces gens, d'avoir. Et je disais tout à l'heure qu'il me semblerait que dans cette société, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a 30 000 enfants qui meurent de faim tous les jours. Oui. Alors, il y aura en abondance pour tout le monde. Bien sûr. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des catastrophes. Il y a le mari qui bat sa femme et la femme qui bat son mari. Il ne faut pas oublier que la femme aussi bat son mari. Oui, oui, non. Je n'ai jamais dit que c'est ça. Je me regarde. Voilà. Et donc, tu vois, de savoir que quand on a vécu ça, on vit ça, tous on peut vivre ça sur cette planète, alors il n'y aura pas de problème. Le seul problème aujourd'hui, c'est que personne n'agit dans ce sens. Oui. Chacun d'entre nous, on le sait tout ça. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Que nous avons tous besoin de ça. Mais nous voyons le clochard. Et nous rentrons chez nous. Le clochard reste clochard. Et on en est même indifférent. Il y avait des guerres là, on en est indifférent. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, on est dans l'optique de se suffire à soi-même. Manger, dormir, se détire. Et on a trouvé un centre d'intérêt qui fait notre zone de confort. Et chacun d'entre nous, dans cette zone de confort, on s'est assis. On a attendu que quelqu'un vienne nous sauver parce qu'on est dans la monotonie. On vit monotonement dans nos petites zones de confort. Chacun d'entre nous le sait, ça. Mais si tu le sais, et que tu continues comme ça, à te satisfaire de ça, ça veut dire que tu n'es pas actrice de la vie. Tu attends. Tu attends que quelqu'un vienne te donner un peu de nourriture pour que tu puisses être un peu heureux. On fait des bancs comme ça, on me dit maintenant, c'est pas comme ça qu'on veut. Donc, on veut plus de retraite, plus de ceci, plus de ça, plus de ça. Tu te place un des cantos, plus, plus. Mais en fait, on n'est jamais vraiment satisfait. Alors, est-ce qu'on peut comprendre cette satisfaction, cette insatisfaction ? Et accepter de regarder cette insatisfaction. C'est-à-dire cette insatisfaction qui est en roulant. Tu sais, on n'est jamais, il y a quelque chose qui manque toujours, et on est toujours dans ce besoin, cette envie de sortir de là, d'être libre, et il y a une insatisfaction. La plupart d'entre nous, on est facilement vendus par un peu de plaisir. Un peu de plaisir, nous satisfait, on te donne un peu plus d'argent, tu te calmes, tu sais. Voilà. Et tu sais, nous, nous avons compris la vie comme ça. C'est quelque chose qui est presque naturel chez nous, parce que nous sommes conditionnés. Mais tu vois ça, si tu n'as pas vu que tu étais embarqué, que tu as été kidnappé, que tes sensations sont kidnappées, parce que tes pensées te proposent, ça veut dire que tu n'as encore plein de pensées dans ta tête. Et moi, j'appelle justement ça. Quand tu n'as plus de pensées, quand tu es arrivé à faire une vie complète, à être témoin de ces pensées, et ne plus être subjugé par ces pensées, alors ta tête, elle est claire, tu deviens intelligente, et tu sais quoi faire. Tu deviens triste de ta vie. Parce que la pensée ne peut pas agir dans le sens où il va créer l'harmonie. La pensée, c'est quelque chose qui divise. La pensée, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout le monde, il y a 7 milliards, c'est 7 milliards de pensées différentes. Et tout le monde veut arranger le monde avec ça ? Non. Non. On n'arrange pas le monde avec ça. On arrange le monde en dehors des pensées. Est-ce qu'il faut arranger le monde ? Non, justement, il ne faut pas arranger le monde. Parce que la pensée ne pourra pas le faire. Mais le monde va s'arranger. L'ordre sera établi quand il n'aura plus la pensée qui fait le désordre. Est-ce que le désordre n'est pas utile ? Ben, le désordre... Fait partie pour qualifier... L'ordre que l'homme a créé te fait souffrir. Ça crée l'indivision. Ça crée mon pays, ton pays, de la guerre. Non, par exemple, là, on n'est pas d'accord. On a une cage, on a sa propre nature. C'est une société, elle est pyramidale. On a un certain haut et nous, on est en bas. Donc, on a une nature de la cage. L'essentiel, c'est déjà de prendre conscience de la nature de la cage. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'être vivant, quand les autres vivent, on appelle ça... Quand les autres vivent, chaque être vivant, c'est ce que j'emploie de l'autre personne à chaque fois. Ce terme est, il y a des personnes qui le disent « acteur ». Pour l'héritier, c'est les masques de la difficulté sur le visage pour jouer la comédie. Et donc, du coup, les gens ne le connaissent pas comme ça. Et ben, les êtres vivants utilisent le mot « personne » en pensant à ces des personnes. Et la personne doit être qui est. La personne se sacher, c'est une fixe son juridique. C'est en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la mémoire. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoire. Et cette mémoire, je m'en trouve. Donc, tu t'associes au personnel, à la structure dans laquelle tu t'es fabriqué. Tu as une pyramidal, tu as une idée là-dessus ? On est en bas, il y a le haut. Alors, c'est quoi pour toi ? Il y en a différentes stratégies. On n'a pas parce qu'en casse comme ça, on a l'art, il cherche, il veut essayer de voir ce qui est. On ne peut pas pas nous comprendre, on n'a pas de comprendre. Dis-le-moi comment toi ? Non, non, avant une vue de ce qui est. On a ce qu'on appelle l'imaginaire et le réel. Et après, on a l'imaginaire, le monde de la grève, la corps et la compagnie, qu'il existe, mais qu'il faut trouver. Et ensuite, on a le réel, la guitare, le goût de bois. Donc, nous, le goût de bois, la guitare par exemple, on a la corde, on a la corde de bois. Le matériel. Le matériel. Oui. Donc, l'urgle existe réellement. Et nous, nous vivons dans un monde d'égrégants, des êtres vivants en général. Mais notre psyché, c'est des égrégants en fait. Donc, tous nous croient exactement sur ce que nous croient et que nous nourrions les mêmes égrégants, par exemple, pour ce qui est au niveau de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, nous nourrissons ces égrégants-là. Alors que ça, nous, on a ce que nous appellent les conventions. Les conventions acceptables qu'on trouve, on fait exister le monde. Voilà. Mais seulement, on a une véritable cage qui existe. C'est-à-dire que nous appellons la civilisation. C'est-à-dire que nous, on appellons la civilisation. C'est-à-dire que nous, on appellons la cage. C'est-à-dire que nous, on traverse, sans marge, sans rien, nous connaissons, nous jouons, nous vivons et compagnie. Nous vivons notre vie. Comme d'habitude. Toujours. On nous essaie en tout cas. C'est une sorte qu'on est confronté à un moment et on voit la nature de la cage. C'est ce que nous appellons en fait, c'est les esclaves. Chaque personne, c'est des esclaves. Enfin, à partir du moment où on représente une personne, on devient esclave de cette... Enfin, on devient esclave de cette représentation. C'est-à-dire que quand on est vivant, c'est ce que tu as dit, c'est à partir du moment où on ne l'est pas ce qui est vivant. Parce que c'est juste à rien. C'est juste un point représenté dans l'espace. Et notre taux, c'est des points dispersés dans l'espace. Voilà, nous c'est des points de repère chacun. Et notre taux, nous c'est de mettre ce même niveau qu'on regarde à lui. Voilà, tu par exemple n'as pas de soucis, mais on va passer là-dessus. Le souci, c'est que tant qu'on ne comprend pas le naturel de la cage magne, c'était la société pyramide d'Anon qu'elle est trouvée à nous, que c'est foulement et que... Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que cette cage que tu parles, qui a fait cette cage ? Ah ben, il est né à cette cage. Pardon ? Il est né à cette cage. Oui, mais qui t'a fait ? Ben, c'est le... C'est une nouvelle... Moi, on n'a pas la réponse de qui a fait une boite. C'est une extraterrestre, c'est une identité, c'est... 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 Mais pas de son. Mais voir, on en a un l'aide aux vivants, tout qui m'est... Lui, 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 lui... Ce que tu es, c'est l'humanité. L'humanité représente ce que tu vois dehors, partout, c'est nous-mêmes. Donc ce que l'humanité est aujourd'hui, c'est la représentation de moi-même. Donc tout ça reflète moi. Mais je n'ai pas besoin d'aller chercher dans chacun pour savoir. Je vais là-dedans, ça s'appelle la connaissance de soi. Et quand tu regardes ça, tu vois que c'est soi qui a fait tout ça. Nous avons fait cette société. Ça ne vient pas comme ça que quelqu'un a fait pour toi. Et que tu es embêté avec, tu le produis, tu l'alimentes, parce que nous sommes tous la contribution de tout ce qui se passe autour de nous. Et tant que ta tête est continue à tourner, tu vas toujours avoir la contribution de ça. Le jour où tu es vide dans ta tête, que tu ne fais plus rien, que tu n'acceptes plus ce que tu voudrais comme quelque chose qui va te réconforter pour moi, Alors tout ce monde-là n'aura plus, ne sera plus établi. Ils vont s'effondrer. Ça va s'effondrer tout ça. Mais c'est pour ça que la société, elle trouve que les gens comme toi, les gens comme nous qui parlons de ces choses-là aujourd'hui, nous sommes peut-être dangereux pour eux. Parce que nous n'avons pas soutenir leur bêtise, leur haine, leur division. On veut s'unir. Donc quelque part, tu deviens dangereux pour eux. Et c'est ça notre grand problème, c'est que nous croyons qu'il y a quelque chose là-bas, quelque part, que je ne peux pas faire. Tout est là. Tout se passe en soi. La seule réalité qu'il y a dans toute l'existence d'un être humain, c'est ce passe-là. Ça ne se passe pas là-bas. Ce que je vis là, ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe là. Et tout ce qui se vit là est une créativité qui peut faire en sorte que tu donnes l'ambiance pour faire en sorte que l'amour, la joie, viennent. Tant que tu ne fais pas ça, mais tu as des histoires dans ta tête. Ta tête va tourner, mais tu ne créeras rien. Le pire ennemi sur la tête, c'est notre tête. C'est notre tête qui nous raconte des histoires que l'on ne sait pas. Mais tu sais ça. Mais comment tu regardes ? Parce que tu regardes à l'extérieur et tu te condamnes à l'extérieur. Mais tout se passe en soi. Donc ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est soi. Et si tu chantes, tu deviens dangereux pour ce monde. Parce que nous n'allons plus accepter de vivre medioeuvrement. Nous allons accepter de nous prendre par la main et vivre ensemble sur cette belle planète. Sans se bagarrer, sans se critiquer, sans se raconter des histoires, sans se comparer, sans se juger. Parce qu'on est tous parés. On est tous parés. Et on a passé au-delà de toutes les différences qu'on a mené. Parce que notre regard n'est plus en bas, dans la boue. Notre regard, il est au-delà de l'horizon. Un regard éternel. Un regard qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Sous-titrage ST' 501